L'anime commence par une scène de poursuite palpitante, alors qu'un jeune homme en cagoule noire, Uzawa Akatsuki, sprint à travers une forêt dense, essayant désespérément d'échapper à la poursuite de deux servantes envoyées par le puissant royaume d'Alezard. Comme nous le découvrirons bientôt, Akatsuki est un aventurier du monde humain qui est tombé dans le royaume fantastique d'Izake, à travers une série d'événements incroyables, et devenu l'un des héros les plus célèbres du royaume. Mais malgré sa renommée et sa fortune retrouvées, Akatsuki aspire à retourner dans son monde. Et donc, en ce jour fatidique, il entreprend de s'échapper du palais et de rentrer chez lui. Mais ses plans sont contrecarrés lorsque la princesse d'Alezard, la belle et rusée Listie Elda Shorfide, dépêche ses deux fidèles serviteurs pour le ramener au palais par tous les moyens nécessaires. Cependant, après avoir finalement été attrapé par les deux servantes, la détermination d'Akatsuki à s'échapper n'a pas faibli. Dans un moment de désespoir, il a arraché les soutiens-gorges appartenant aux deux bonnes, les faisant se sentir humiliés et embarrassés. Cet incident lui a valu le surnom de Wicked Warrior parmi les serviteurs du palais, et à sa grande surprise, il l'aime. De retour au palais, Akatsuki a été accueilli par la princesse Listie, et il a annoncé son intention de quitter bientôt le monde d'Izake, car sa mission de vaincre le redoutable roi du diable, Garinth, avait été accomplie. Alors que la princesse Listie suppliait Akatsuki de rester, les larmes coulant sur son visage, il se retrouva aux prises avec ses propres émotions. Dans un moment d'impulsivité, il se pencha et l'embrassa, espérant la calmer. Mais ses actions n'ont servi qu'à la choquer et à la mettre en colère, qu'il a immédiatement giflé et s'est enfui, laissant Akatsuki seul. Avant de partir, Akatsuki a promis à la princesse Listie que si jamais elle avait besoin de son aide, il viendrait à ses côtés quoi qu'il arrive. Le cœur lourd, il partit pour le monde humain, mais pas avant d'avoir emmené avec lui une belle fille du monde Izake, la cachant dans un sac. En arrivant dans sa chambre dans le monde humain, Akatsuki ouvrit le sac, révélant une superbe fille aux cheveux roses. Elle était complètement nue, et il ne put s'empêcher de ressentir une montée de désir en la regardant. Mais alors qu'il tendait la main pour la toucher, la fille, nommée Miyuzawa, s'est soudainement réveillée, les yeux agrandis par le choc de se retrouver dans un endroit inconnu. Puis Akatsuki lui expliqua rapidement la situation et comment il avait vaincu son père, le roi démon. Le lendemain, Akatsuki et Miyu partent pour la Babel Academy, une institution prestigieuse qui n'accepte que les enfants surdoués aux capacités uniques. Alors qu'il se dirigeait vers l'école, Akatsuki a souligné l'importance de garder sa véritable identité secrète et lui a demandé de l'appeler grand frère et d'éviter de révéler quoi que ce soit sur son passé ou ses antécédents. A leur arrivée à l'académie, Akatsuki et Miyu ont été soumis à une série d'examens d'entrée rigoureux, y compris un test écrit, un examen de santé et un test de combat en double. Au fur et à mesure qu'il progressait dans les tests, elle devenait de plus en plus nerveuse, craignant que sa nature non humaine ne soit découverte. Akatsuki sentant sa peur, la rassura, lui rappelant de rester calme et d'agir normalement. Il lui a rappelé que montrer des émotions ou des expressions de peur ne ferait qu'attirer les soupçons et qu'il était crucial pour elle de se fondre dans les autres élèves. Enfin, les résultats de l'examen de santé ont été annoncés et le médecin a déclaré qu'Akatsuki et Miyu étaient en excellente santé, sans aucun problème. Alors que Miyu et Akatsuki se préparaient pour leur duel contre les entraîneurs, Miyu a choisi une épée comme arme et a perfectionné sa magie pour augmenter sa puissance. Elle était déterminée à vaincre facilement son adversaire d'un seul coup. Pendant ce temps, Akatsuki se concentrait sur ses préparatifs, se préparant au combat. Mais juste au moment où ils étaient sur le point de commencer, un événement inattendu se produisit. Le responsable des affaires étudiantes de l'académie, Ikami Kiuya, s'est approché de Miyu et a lancé une attaque contre elle sans avertissement. Puis Akatsuki a réagi rapidement, la protégeant du mal et a exigé une explication pour les actions de Kiuya. Cependant, Kiuya a balayé l'incident, affirmant qu'il voulait simplement tester les réflexes d'Akatsuki. Il a ensuite défié directement la force d'Akatsuki, lui demandant de détruire un mur de glace en cristal au milieu de l'arène. Confiant en ses capacités, Akatsuki s'avança pour affronter le mur de cristal avec détermination. Il avait l'intention de le détruire sans utiliser d'armes, mais Miyu l'a averti que le mur était alimenté par magie. Comme il ne pouvait pas utiliser la magie, il concentra sa force sur ses mains et déchaîna un puissant coup de poing sur le mur. Sous l'impact, le mur s'est fissuré et s'est finalement effondré. Kiuya, qui avait observé le test, sourit de satisfaction. Il a déclaré qu'Akatsuki et Miyu avaient été officiellement acceptés à l'académie de Babel. Une fois le test terminé, Akatsuki et Miyu sont rentrés chez eux pour célébrer leur succès. Au cours d'un délicieux dîner, il se souvint des paroles de son mentor, Garinthe, qui avait confié Miyu à ses soins et lui avait demandé de la protéger. Alors qu'il terminait leur repas, Miyu se retira dans sa chambre, mais elle eut du mal à s'endormir. Son esprit s'emballait en pensant aux événements qui s'étaient produits dans l'état d'Alezard. Elle a ramassé une photo de son père, décédé, et ses souvenus de leur dernier moment ensemble. Les souvenirs lui ont fait monter les larmes aux yeux lorsqu'elle a réalisé que son père était parti pour toujours. Dans l'obscurité de la nuit, Miyu s'est glissé dans la chambre d'Akatsuki, où il était profondément endormi et ne portait rien. Elle était venue utiliser son pouvoir magique pour le tuer, mais alors qu'elle se tenait là, des souvenirs lui revenaient de la sincérité qu'Akatsuki lui avait montré dans le passé. Sa résolution a vacillé et elle a décidé de lui donner une chance de faire amende honorable. Juste au moment où elle était sur le point de quitter la pièce, Akatsuki commença à se débattre dans son sommeil, son état délirant le faisant tirer le corps de Miyu vers le sien. Il la serra contre lui, et fit l'impensable. Le lendemain matin, alors que Miyu et Akatsuki montaient à bord de l'ascenseur en route pour l'école, il a mentionné se sentir étourdi et étrange dans son corps, complètement inconscient des événements de la nuit précédente. À ce moment-là, Miyu avait du mal à garder son sang-froid, les souvenirs de l'incident de la nuit précédente la submergeant alors qu'il traversait les couloirs de l'école, attirant l'attention de leurs camarades de classe. Puis Akatsuki l'a rassuré qu'il était normal que les étudiants transférés soient remarqués dans n'importe quelle école. Alors qu'ils entraient dans leur classe, Akatsuki s'assit au premier rang, un geste qui provoqua la colère d'un étudiant nommé Kenya Onizuka. Soudain, une étudiante aux cheveux courts nommée Izumi Shikage s'est présentée et a expliqué les règles de placement tandis qu'Onizuka a défié Akatsuki de se battre, mais contente de la prise du siège. Akatsuki a rapidement et violemment riposté contre le Kenya, l'envoyant s'écraser contre le mur. Ensuite, le comité de discipline étudiant a convoqué Akatsuki dans la salle du conseil étudiant pour une audience. Sans hésitation, il entra dans la pièce vide et s'assit sur la chaise réservée au chef du conseil étudiant, Kyuya. Peu de temps après, trois autres membres du conseil étudiant, Haruka Nanaz, Ryue Uzaki et Minami Eara, sont entrés dans la salle et se sont présentés. A cet endroit, les membres du conseil étudiant ont été surpris par l'attitude irrespectueuse d'Akatsuki, assis sur la chaise sans permission, et ils ont commencé à l'attaquer simultanément. Le combat a été empêché lorsque Kyuya est entré dans la pièce et a demandé une explication. Au départ, Akatsuki pensait que Kyuya le défiait et se préparait à attaquer, mais Kyuya a admis qu'il ne savait pas la raison pour laquelle Akatsuki avait été convoqué dans la salle du conseil étudiant et n'avait aucune connaissance de la situation. A l'insu d'Aruka, lors de l'altercation, Akatsuki avait réussi à prendre ses sous-vêtements et son soutien-gorge, la faisant se sentir très humiliée. Honteuse, elle sortit de la pièce en jurant de se venger de lui. Après que le malentendu ait été dissipé, Akatsuki est retournée dans sa classe et a rencontré l'étudiante qui servait de chef de classe, Dumudo Kyuya. Pendant la récréation, Akatsuki, Kyuya et Miyu sont allés dans la salle d'équipement sportif pour acheter des ballons de basket. Mais elles ont accidentellement entendu un soupir à l'intérieur du vestiaire des filles, et après vérification, il s'est avéré qu'Izumi faisait une chose amusante avec une autre étudiante. Ensuite, Kyuya a immédiatement ouvert la porte du vestiaire et a réprimandé Izumi pour son comportement indécent, tandis que les autres étudiantes ne pouvaient que pleurer et s'enfuir de la pièce. Malheureusement, l'étudiante a accidentellement claqué la porte du vestiaire et les a enfermés tous les quatre dans le vestiaire. Parce que la température de la pièce était trop froide, Kyuya a eu du mal à faire pipi, donc Miyu et Izumi étaient confus en pensant à la façon dont elles urineraient. Ridiculement, Akatsuki a même pressé leur nombril jusqu'à ce qu'ils urinent sur le tapis en même temps. À cause de cela, ils ont été bouleversés par ses actions et ont prévu de se venger de lui. Alors qu'Aruka ouvrait la porte du vestiaire, les trois filles à l'intérieur se sont rapidement dispersées, laissant Akatsuki allongée sur le sol, meurtrie et battue. D'un autre côté, le retour à la maison était tendu et inconfortable, Miyu évitant ostensiblement le contact visuel avec Akatsuki. Il pouvait dire qu'elle était toujours bouleversée par son comportement espiègle dans le vestiaire. Le silence entre eux se prolongea, elle refusant d'engager la moindre conversation. Puis la culpabilité d'Akatsuki a commencé à peser lourdement sur lui, alors qu'il réalisait l'étendue de ses actions et comment elles avaient affecté Miyu. Le lendemain, à la cantine de l'école, Akatsuki a vu le Kenya intimider un étudiant timide nommé Tanaka, qui gardait toujours ses cheveux couvrant ses yeux. Puis Akatsuki est intervenu et l'a fermement réprimandé, à la grande surprise des autres étudiants qui s'étaient habitués à son comportement abusif. Là, il a été surpris par l'audace d'Akatsuki, tandis que les autres étudiants ont commencé à spéculer sur les capacités d'Akatsuki. À la suite des actions d'Akatsuki, Haruka a convoqué Kuzua, le chef de classe, dans la salle du conseil étudiant. Puis elle a exhorté Kuzua à être plus vigilant dans l'application des règles de la classe et dans la régulation du comportement des élèves. Parce que Miyu et Izumi étaient inquiets pour Kuzua, ils ont demandé si elle allait bien, mais elle les a rassurés et leur a demandé de se concentrer sur le respect des règles de la classe. Comme Kuzua a rappelé à Izumi de ne pas apporter de porte-sac à l'école, car c'était contraire aux règles de l'école. Le pendentif était un cadeau attentionné de Miyu, symbolisant leur amitié, et elle en avait même fait un pour Kuzua également. Peu de temps après, Izumi a remis le pendentif à Kuzua, mais elle l'a refusé, malgré ses encouragements. Soudain, l'expression de Miyu devint triste, mais Izumi la rassura sur le fait que Kuzua était connu pour son strict respect des règles et pour ne pas le prendre personnellement. Pendant la pause, Kuzua et Akatsuki se trouvaient dans le même ascenseur, mais elle est restée silencieuse, sans mentionner la réprimande de Haruka. Akatsuki, consciente de la mission secrète qu'elle avait assignée à Kuzua pour surveiller et rapporter ses actions, a choisi de ne pas en parler non plus. Enfin, Kuzua s'est ouverte à Akatsuki, partageant ses sentiments d'inadéquation et d'insécurité en raison de sa petite taille et de son immaturité perçue. Akatsuki, voulant l'aider à se sentir mieux, l'a invité dans un café du centre-ville. Cependant, comme Miyu et Izumi craignaient qu'ils ne profitent de Kuzua, ils les suivirent secrètement. A l'intérieur du café, Kuzua était confuse quant à Akatsuki la conduite dans une pièce privée. Elle a demandé ce qu'il avait l'intention de lui faire. Puis il l'a rassurée et lui a fait part de sa conviction que devenir adulte consiste à comprendre nos désirs et nos besoins et à apprendre à exprimer librement nos sentiments. Il l'a encouragée à pleurer quand elle est triste, à rire quand elle est heureuse et à parler quand elle est en colère. Après avoir entendu les paroles d'Akatsuki, Kuzua a été surprise d'apprendre qu'il comprenait ses sentiments. Elle l'a remerciée pour son aide et sa compréhension. Puis il a également ajouté que cela ne le dérangeait pas que Kuzua rapporte toutes ses actions malveillantes au conseil étudiant, car cela faisait partie de son devoir en tant que chef de classe. Alors qu'ils étaient sur le point de quitter la salle privée, la porte s'ouvrit soudainement, révélant Miyu et Izumi qui avaient écouté. Ils s'étaient trompés sur les intentions d'Akatsuki et avaient commencé à le réprimander pour être un homme lubrique. Pendant ce temps, dans la salle du conseil étudiant, Haruka a signalé l'incident dans le vestiaire et avait l'intention de punir Akatsuki, mais Kuzua lui a demandé d'arrêter de déranger Akatsuki et a dit qu'il s'en occuperait lui-même. Le lendemain, tous les élèves de Babel Academy se sont retrouvés au milieu de l'arène pour un entraînement collectif et pour tester les forces de chacun. Chaque élève était équipé d'un bracelet spécial relié directement à son cerveau, lui permettant soit d'invoquer des armes à volonté. Miyu, avec ses pouvoirs magiques innés, a pu invoquer facilement son arme, une baguette magique, tandis qu'Akatsuki avait du mal à manifester n'importe quelle arme en raison de son manque de maîtrise de la magie. L'entraîneur, remarquant la difficulté d'Akatsuki, lui a fourni une épée comme arme principale. Il a ensuite divisé les étudiants en groupes, leur assignant la lutte contre des monstres oiseaux géants appelés Cocatrices. Quand Akatsuki a tenté de rejoindre le groupe de Miyu, ils l'ont rejeté catégoriquement, citant son inconduite passée comme raison de ne pas vouloir faire partie du même groupe que lui. Lorsque ce fut autour d'Akatsuki d'affronter le Kenya dans un duel, le Kenya chercha à se venger de ses actions précédentes en lançant une série d'attaques magiques. Au départ, il se sentait confiant dans sa victoire sur l'Akatsuki, mais il est rapidement devenu clair qu'Akatsuki était plus que capable de se défendre. Dans une tournure des événements surprenantes, il a réussi à vaincre le Kenya d'un seul coup rapide de son épée. Alors que la Cocatrice commençait à se déchaîner dans l'arène, Kuzua tenta de la contrôler à l'aide d'un cercle magique, mais ses efforts furent vains. Puis Miyu s'est rapidement déplacé pour la protéger, utilisant la magie de la barrière pour les protéger tous les deux. Cependant, le Cocatrice s'est avéré être un adversaire redoutable, déclenchant une puissante attaque de tempête qui avait le potentiel de transformer en pierre quiconque qu'il frappait. Cependant, Akatsuki découvrit bientôt que l'agitation causée par la Cocatrice était orchestrée par Tanaka, qui avait secrètement reprogrammé le monstre. Lorsqu'il a été confronté, il est devenu violent et a attaqué Akatsuki, déclarant son désir de tout détruire à propos de Babel Academy. Juste au moment où Tanaka était sur le point de déclencher une explosion magique mortelle sur Akatsuki, il se figea soudainement, enfermé dans un bloc de glace. À ce moment-là, Akatsuki a été choqué de voir que cela avait été fait par Kyuya, qui venait d'entrer dans la pièce. Puis il a demandé à Kyuya quel était le but de son intervention, mais Kyuya a affirmé qu'il avait les mêmes raisons que lui. Se sentant agacé, Akatsuki choisit de quitter la pièce. Alors que Miu luttait pour repousser la Cocatrice, Akatsuki se précipita à son aide et invoqua une épée géante à l'aide de son bracelet. Canalisant toute sa puissance dans l'épée, Akatsuki a vaincu le monstre avec succès avec sept coups puissants. Sa victoire a rendu à tous les étudiants qui avaient été transformés en pierre leur état d'origine et ils ont pu reprendre leurs activités. La nouvelle du triomphe d'Akatsuki contre la Cocatrice s'est rapidement répandue parmi les étudiants de l'Académie de Babel. Aruka, qui en voulait toujours à l'Akatsuki, a rejeté sa victoire comme une simple chance, citant la Cocatrice comme un monstre faible qui pourrait facilement être vaincu par les étudiants de la classe moyenne. Akatsuki est rapidement venu en aide aux autres étudiants qui avaient été blessés dans le chaos causé par la Cocatrice. Puis Miu s'est approché d'Akatsuki, montrant son inquiétude pour lui, mais peu de temps après qu'elle s'est évanouie, il l'a précipité dans la salle de santé de l'école. Après avoir repris conscience, elle avait de vagues souvenirs de son passé et chuchotait à son père. Comprenant la raison de sa détresse, Akatsuki a déclaré que cela ne le dérangeait pas si elle le détestait, car c'était lui qui avait tué son père. Miu a fondu en larmes et a tenu sa chemise, se sentant submergé par les émotions. Le lendemain matin, lorsque Miu s'est réveillé et a étiré son corps raide, les boutons de sa chemise se sont soudainement détachés à cause de ses seins qui ont continué à grossir. Alors qu'elle prenait une douche dans la salle de bain, elle fut surprise d'apprendre qu'Akatsuki l'espionnait depuis le toit de la salle de bain. Puis elle a crié hystériquement et l'a grondé. Lorsqu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble, Miu, qui était toujours en colère contre Akatsuki, ne lui cuisinait rien et ne lui donnait qu'une boîte de chocolat pour le petit déjeuner. Ce matin-là, il a entendu la nouvelle de l'arrivée des membres des Children of Crossover Order Nation ou plus souvent appelé Cocoon à la télévision, et il a eu l'air très perturbé par la nouvelle. Pendant le déjeuner à la cantine de l'école, Miu était curieux de connaître l'organisation Cocoon et a demandé plus d'informations à Kuzua. Elle a expliqué qu'il s'agit d'une association de jeunes qui s'efforcent de maintenir la paix dans le monde, et que le comité de direction de Babel Academy en fait partie. La mission de l'organisation est de surveiller les enfants d'autres mondes et d'aider à résoudre les conflits entre les pays en envoyant des enfants Cocoon dans ces pays en tant que médiateurs. Se sentant désintéressée par l'organisation, Miu changea de sujet et invita Izumi et Kuzua à faire du shopping ensemble pendant les vacances d'été. Puis elle a expliqué qu'elle avait besoin d'acheter de nouveaux soutiens-gorges et chemises car la taille de sa poitrine avait continué à grossir et ses vêtements actuels ne lui allaient plus. En entendant cela, ils ont accepté d'accompagner Miu lors de son voyage de shopping pendant les vacances d'été. Pendant ce temps, alors qu'Akatsuki se prélassait sur le toit de l'école, un étudiant nommé Ketu Motoaru s'est approché de lui et a lancé une attaque surprise. Cependant, ses réflexes étaient rapides et il a pu facilement échapper à toutes les attaques. Alors qu'il était sur le point de riposter, Ketu l'arrêta et lui expliqua qu'il voulait simplement mieux le connaître. Se présentant comme un élève de classe A, Ketu a invité Akatsuki à rencontrer ses amis après l'école. Plus tard dans l'après-midi, Akatsuki a accompagné Miu à l'épicerie et leur a ensuite suggéré d'aller acheter des sous-vêtements au centre commercial. A leur arrivée, elle a été émerveillée par la grandeur du bâtiment et le luxe de l'architecture du centre commercial. Peu de temps après, Kuzua et Izumi les ont rapidement rejoints, après qu'Akatsuki les ait appelés pour aider Miu dans ses achats. Touchée par sa considération pour elle, Miu ne put s'empêcher de rougir et commença à développer des sentiments pour lui. Akatsuki a suggéré en plaisantant qu'il pourrait aider Miu à choisir la bonne lingerie parce qu'il était un expert dans ce domaine. Alors qu'elle essayait les soutiens-gorges offerts par le personnel du commerçant, elle a été surprise de constater que le personnel lui avait apporté tant d'options. Le personnel féminin a révélé que certains des soutiens-gorges avaient été choisis par son petit ami, mais Miu a nier qu'Akatsuki était son petit ami. Après le départ du personnel, elle a commencé à essayer les soutiens-gorges mais a été choquée quand Akatsuki est soudainement apparu du toit du vestiaire. Puis Miu a crié à l'aide du personnel, mais personne n'est venu à son aide. Finalement, le personnel du magasin est revenu et a réprimandé Akatsuki pour s'être faufilé dans le vestiaire des femmes. L'agitation a été entendue par Haruka qui essayait des sous-vêtements dans un autre vestiaire. Au lieu de s'excuser, Akatsuki a fait des commentaires grossiers et insultants sur les amis de Miu, la faisant pleurer. Puis il a tenté de la calmer et l'a aidé à trouver la bonne taille de soutiens-gorges. Après leur sortie shopping, Akatsuki a invité Miu et ses amis dans un restaurant pour le dîner, où ils ont discuté des prochains tests scolaires. Comme il n'avait pas de groupe d'études, Miu et ses amis ont décidé de l'inviter à rejoindre le leur. Soudain, Akatsuki a taquiné Miu en lui demandant si elle l'invitait parce qu'elle s'inquiétait pour lui, mais elle a nié, malgré ses rougissements. Une fois arrivé à la maison, Miu a essayé le pyjama jaune qu'Akatsuki avait acheté plus tôt, mais il semblait être plongé dans ses pensées. Pendant ce temps, Ketu a rencontré son ami dans un atelier de réparation automobile et a mentionné le nom d'Akatsuki. Impressionné par ses capacités de combat, Ketu a prévu de le présenter au groupe. Ailleurs, au métro hôtel, Kiuya gelait secrètement des invités dans de la glace cristalline, laissant le personnel de l'hôtel et la police déconcertés par l'étrange incident. Quelques jours plus tard, Haruka a chargé les autres membres du conseil étudiant de maintenir la sécurité et l'ordre de l'école en son absence. Alors que le test de mi-semestre était en cours, Akatsuki ne pouvait s'empêcher de s'assoupir, même si le test était toujours en cours. Mais une fois l'école terminée, Miu et ses amis l'ont invité à passer du temps avec eux. Cependant, Ketu, son ami, avait d'autres projets. Il a arrêté Akatsuki et a dit qu'il irait avec lui à la place. Keto était un peu contrarié qu'Akatsuki l'ait oublié, mais il ne le montra pas. Il a emmené Akatsuki à l'atelier automobile de l'école, où il l'a présenté à Kubota Keto, un ingénieur en mécanique et développeur de véhicules magiques à l'académie. Ainsi, Kubota avait créé plusieurs véhicules d'âme pour les étudiants, et Ketu a demandé à Akatsuki d'essayer de conduire l'un d'entre eux. Mais quand Akatsuki a touché le véhicule, son corps a immédiatement rebondi à cause de la haute tension. Kubota a expliqué que le véhicule de l'âme était un véhicule spécial appelé Slepnir, et que la seule personne qu'il avait piloté avec succès était Uzawaguki, également connu sous le nom de père d'Akatsuki. En entendant cela, Akatsuki ne put s'empêcher de se sentir interpellé. Il a essayé de conduire le véhicule pour la deuxième fois et, à sa grande surprise, il a pu le diriger facilement. Il a même réussi à accélérer le véhicule à grande vitesse. Alors que Haruka posait les yeux sur la personne conduisant le Slepnir, elle l'a immédiatement reconnu comme étant Akatsuki et l'a grondé, disant que seule certaines personnes qui avaient la permission des membres du conseil étudiant étaient autorisées à conduire la moto. Cependant, en tant que créateur du véhicule, Kubota avait autorisé l'Akatsuki à avoir le Slepnir, car il pensait que seul l'Akatsuki pouvait pleinement utiliser son potentiel. Voyant que Ketu se sentait fier du succès d'Akatsuki et le félicitait, tandis que Haruka, n'acceptant toujours pas la déclaration, avait l'intention de confisquer le véhicule. Malheureusement, quand Haruka a touché le Slepnir, son corps a été soudainement projeté en arrière et ses vêtements ont commencé à se déchirer jusqu'à ce qu'il ne reste que ses sous-vêtements. Alors qu'elle continuait à réprimander Akatsuki pour l'incident, il lui lança rapidement sa veste, couvrant son corps nu. A cause de cela, elle rougit de honte. Cette nuit-là, le système de surveillance de Babel Academy a détecté la présence d'un groupe de terroristes dans un hôtel situé au centre-ville. L'équipe de reconnaissance a rapporté que le groupe terroriste, connu sous le nom de Crimson Twilight, avait pris en otage 50 clients de l'hôtel. La nouvelle de l'enlèvement de masse s'est rapidement répandue dans divers médias, et Miu et ses amis ont également pris conscience de la situation. Ils ont rapidement conçu un plan pour sauver les otages, en utilisant un portail magique créé par Kuzua pour se faufiler dans l'hôtel. En arrivant sur les lieux, Haruka et les autres membres du conseil étudiant ont immédiatement érigé un mur de barrière et ont commencé à abattre les terroristes un par un. Mais leurs efforts ont été entravés lorsqu'un des terroristes, qui avait réussi à échapper à la surveillance, a pris une jeune fille en otage. Avec une arme plaquée contre la tête de la jeune fille, le terroriste a exigé qu'un hélicoptère soit envoyé sur le toit pour que lui et ses complices puissent s'échapper. Haruka n'a eu d'autre choix que d'ordonner à l'un des hélicoptères de surveillance d'atterrir sur le toit de l'hôtel. Mais peu de temps après, Akatsuki a fait un geste audacieux et s'est faufilé derrière le terroriste, réussissant à sauver la jeune fille du mal. Alors que les otages ont été sauvés avec succès, Haruka n'a pas pu s'empêcher de le gronder pour son action imprudente, car cela aurait pu mettre en danger la vie des otages. Après l'incident, Akatsuki est rentré chez lui et a pris un bain chaud dans la salle de bain pour détendre son corps. Peu de temps après, la sonnette retentit et mi-eux, voyant Haruka à la porte, supposa qu'il avait de nouveau eu des ennuis. Cependant, Haruka était là pour rendre la veste qu'il lui avait prêté plus tôt lors de l'incident. Quand elle était sur le point de partir, mi-eux l'appela et l'invita à se joindre à eux pour le dîner, mais Haruka déclina poliment l'offre. Pendant ce temps, dans le monde d'Iseke, les responsables du royaume d'Alezar discutaient de la disparition soudaine de la fille du roi démon. Ils craignaient qu'un jour elle puisse réapparaître et faire des ravages dans leur monde. Ils savaient qu'ils devaient la capturer le plus tôt possible pour empêcher toute rébellion potentielle des partisans du roi démon. A l'approche des vacances d'été, mi-eux et ses amis ont décidé de faire une pause dans la réflexion sur les tests scolaires et ont planifié un voyage à la plage. Alors qu'elle enfilait son maillot de bain dans le vestiaire, elle ne savait pas trop quel costume choisir, mais après quelques instants de réflexion, elle en a finalement trouvé un qui lui allait bien. Elle a ensuite invité Haruka et d'autres étudiants à se joindre à eux et ils ont tous apprécié leurs vacances ensemble. Peu de temps après, Ketu les a approchés et les a salués, leur parlant d'un événement annuel qui se tenait à la plage. L'événement, appelé SwimSuit Event, était un jeu où tout le monde aurait un numéro de massage collé sur son maillot de bain. Une personne serait choisie au hasard comme cible, et l'objectif du jeu était que les autres saisissent le maillot de bain de la cible pour gagner. Peu de temps après, Akatsuki et les autres ont décidé de se joindre à l'événement, espérant s'amuser. Cependant, les choses ont empiré lorsque l'Akatsuki a été annoncé comme la cible principale. Au lieu de jouer le jeu de bonne foi, il a profité de l'occasion pour dépouiller les filles de leur maillot de bain, causant de l'inconfort et de l'embarras à toutes les personnes impliquées. Retour au royaume d'Alezard où le roi à l'ézard nommé Dizdia a appris que la fille du roi du diable s'était échappée avec un guerrier nommé Akatsuki. En entendant cela, la princesse Listi parut surprise et ne s'attendait pas à ce qu'il ait protégé l'ennemi qu'il combattait depuis tout ce temps. Pendant ce temps, dans le monde humain, Akatsuki continue de se battre contre Miu et ses amis qui attaquent en utilisant leur pouvoir magique. Alors qu'il était sur le point d'enlever la culotte de Kuzua, Ketu l'arrêta rapidement et dit que l'événement serait diffusé à la télévision afin qu'Akatsuki ne puisse pas ignorer la fille mineure. En entendant cela, Akatsuki a changé son plan et avait l'intention de choisir Haruka comme prochaine cible. Elle pensait qu'il ne pourrait pas la trouver dans le vestiaire des femmes, mais il a quand même réussi à entrer par effraction dans la pièce et à lui enlever tous ses maillots de bain. Pendant ce temps, Miu choisi de se cacher dans l'eau et de rester à l'écart de la foule afin qu'Akatsuki ne puisse pas la trouver. Mais cette supposition était fausse car il était derrière et l'a immédiatement rattrapée alors qu'elle était sur le point de sombrer dans la mer. Ensuite, il en a profité pour faire ça à Miu et s'amuser avec elle, mais malheureusement, ils ont tous les deux dû être disqualifiés du jeu car ils étaient en dehors de la zone de jeu. Dans le même temps, le roi Dizdia a rassemblé une armée pour capturer Miu qui se trouve actuellement dans le monde des humains. Mais parce que le portail de connexion entre le monde humain et le monde d'Alezard ne peut être franchi que par des personnes d'autres mondes, il a envoyé un guerrier nommé Phil Barnet pour se rendre dans le monde humain. Peu de temps après, le roi Dizdia ordonne à Phil de capturer immédiatement Miu et de la ramener dans leur monde. Il a également déclaré Akatsuki un traître pour avoir protégé ses ennemis en l'emmenant dans un autre monde. La princesse Listie, qui a connu l'Akatsuki, ne pouvait pas accepter cette déclaration car il avait autrefois servi leur royaume en battant seul le roi démon. Elle décide de prendre les choses en main et demande à un guerrier nommé Zeche de se battre contre Phil, mais le roi Dizdia l'arrête immédiatement et ordonne à Phil de partir pour le monde des humains. Quelques jours après la fin des vacances d'été, Babel Academy a organisé un test pour déterminer le niveau de chaque élève. Les élèves qui gagnent les combats obtiendront des points supplémentaires et seront transférés dans une classe supérieure. Akatsuki, désireux de faire ses preuves, a déclaré qu'il avait hâte de se battre contre Kiuya dans un duel en tête-à-tête. Mais malheureusement, Kiuya a déclaré qu'il ne pouvait pas passer le test de niveau car il devait assister à une conférence de haut niveau pour Kokoon. Après avoir vu l'esprit possédé par Akatsuki, il s'est intéressé à le combattre et à essayer de trouver un autre moyen pour eux de se battre après la fin de la conférence Kokoon. A la fin de l'épreuve de promotion, l'équipe d'encadrement communiqua toutes les règles aux élèves et montra la carte qui serait leur arène de combat. Lorsque le test de niveau a commencé, Akatsuki était dans le même groupe que Miu, Izumi et Kuzua. Ils ont commencé à combattre un par un les groupes qu'ils rencontraient avec leurs capacités respectives. L'équipe de surveillance qui a vu l'incident depuis le moniteur a été étonnée par la coopération et la stratégie du groupe Akatsuki. Ils ont réussi à vaincre tous les groupes auxquels ils ont été confrontés dans l'arène de combat et ont presque réussi à éliminer toutes les équipes rivales. Un formateur a déclaré que dans le groupe, il y avait un étudiant qui avait la même capacité qu'un étudiant de niveau A, il était donc raisonnable qu'il puisse réussir le test facilement. Cependant, Haruka ne pouvait pas le croire quand elle a entendu l'entraîneur comparer les capacités d'Akatsuki à celles des membres du conseil étudiant. Déterminée à lui prouver le contraire, elle a décidé de passer le test de niveau et de vaincre Akatsuki. Cette nuit-là, Akatsuki et son groupe se reposaient dans une grotte, dînant du gibier qu'ils avaient chassé dans la forêt. Après le dîner, il a invité Miu et les autres à se baigner dans une cascade à proximité. Il avait secrètement espéré apercevoir les filles, mais son fantasme a été rapidement brisé quand elles ont tout refusé. Juste au moment où Akatsuki et son groupe étaient sur le point de retourner à la grotte, Haruka et deux autres membres du conseil étudiant sont apparus, le défiant de se battre. Sans hésitation, il a accepté le défi et s'est engagé dans une bataille féroce avec les trois membres du conseil en utilisant son épée. Malgré son manque de pouvoir magique, ses talents de combattant étaient inégalés et il a réussi à paralyser facilement les trois membres du conseil. Alors qu'Akatsuki se préparait à déclencher son attaque finale, Ketu interrompit soudainement le combat, les avertissant d'un danger imminent. Akatsuki n'a pas hésité un instant quand il a entendu l'explosion d'où se trouvait Miu et a sprinté vers la source pour assurer sa sécurité. La scène revient quelques minutes plus tôt, Miu et ses amis étaient en route pour rattraper Akatsuki, inquiets de sa capacité à vaincre les trois membres du conseil étudiant. Mais, juste au moment où ils étaient sur le point de partir, Phil sortit de l'ombre, affirmant avoir été envoyé par le royaume d'Alezard pour la récupérer. À ce moment-là, Miu a été choqué de voir Phil, un homme du monde Iseke, debout devant elle dans le monde humain, et encore plus surprise qu'il ait réussi à s'infiltrer dans l'arène de combat de la Babel Academy. Au même moment, l'équipe de surveillance a signalé que le système de sécurité de l'arène de Babel avait été violé il y a 30 minutes. En réponse, le professeur Kubota a ordonné à l'équipe de sécurité de remplacer le système défectueux par une sauvegarde, pour empêcher l'annulation du combat. Quand Akatsuki est arrivé sur les lieux de l'explosion, il a trouvé Izumi et Kuzu a gravement blessé et allongé sur le sol. Il a cherché Miu, mais elle était introuvable. Il s'est avéré qu'elle avait fui dans une autre direction, mettant sa sécurité en danger pour protéger ses amis. Puis Akatsuki a immédiatement demandé à Kuzu à ce qui s'était passé. Elle a expliqué qu'un homme mystérieux s'était approché d'eux et avait tenté de capturer Miu. Elle n'a pas pu identifier l'homme mystérieux, mais elle s'est souvenu qu'il s'était présenté comme un messager du roi Dizdia. Pendant ce temps, Miu essayait toujours d'échapper à la poursuite de Phil tout en lançant des attaques magiques contre lui. Cependant, son pouvoir magique était bien plus fort que le sien et ses attaques avaient peu d'impact sur lui. Après avoir apporté les premiers soins à Izumi et Kuzua, Akatsuki les confie à Haruka et lui demande d'informer l'équipe de surveillance. Puis il part à la recherche des allées et venues de Miu. Alors qu'il cherchait, il est tombé sur Kenya, qui avait également vu Miu en danger et essayait de l'aider à vaincre Phil. Peu de temps après, le Kenya a utilisé un mouvement d'ombre, attaquant Phil sous tous les angles, mais il est resté imperturbable, esquivant sans effort chaque frappe. Puis il s'est rapidement ennuyé des veines tentatives du Kenya pour le frapper et, avec une seule attaque magique, il a facilement vaincu le Kenya. Alors que Kenya était étendu sur le sol, affaibli par le coup puissant de Phil, il a entendu la voix de Phil se qualifiant de héros, avant de perdre connaissance. Quand il revint à lui, il vit Akatsuki se pencher sur lui, utilisant l'énergie de guérison pour soigner ses blessures. Akatsuki a alors demandé à Ketu, qui était également arrivé sur les lieux, d'emmener Kenya à la tente médicale pour des soins appropriés, pendant qu'il revenait pour continuer sa recherche de Miu. Après avoir entendu parler du mystérieux intrus de Haruka et des autres membres du conseil étudiant, le comité de l'école a décidé d'annuler le test de promotion pour la sécurité de tous les élèves. Miu, qui s'était enfui assez loin de l'arène de combat, a décidé d'affronter Phil, sachant qu'elle pouvait se battre sans mettre en danger ses camarades de classe dans la région. Peu de temps après, Phil a révélé que le roi Dizdia du royaume d'Alezard l'avait envoyée pour ramener Miu au palais, où elle serait exécutée pour empêcher la rébellion des partisans restants du roi Démon. En entendant cela, elle le supplia de la tuer sur place et de présenter son cadavre au roi Dizdia, pour empêcher une grande et semblante bataille qui ferait de nombreuses victimes. Mais, puisque Phil a refusé de le faire, Miu a compris que sa véritable intention était d'attirer les partisans du roi Démon hors de leur cachette afin que les forces gouvernementales d'Alezard puissent les anéantir. Déterminée à protéger ses compagnons, Miu a même envisagé de se suicider, mais Phil a menacé de faire du mal à ses amis si elle osait le faire. Heureusement, Akatsuki est arrivé juste à temps pour sauver Miu de l'emprise de Phil, et il a immédiatement tiré son épée, se préparant à s'engager dans la bataille. Soudain, un combat féroce et intense entre les deux guerriers Iseke s'ensuivit. En regardant la bataille, Miu ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable et honteuse, réalisant qu'elle avait toujours été un fardeau pour les autres et qu'elle ne pourrait jamais vivre une vie paisible dans aucun monde. Pendant le combat, Phil a demandé à Akatsuki pourquoi il protégerait une descendante du roi Démon, sachant que tout le monde la chasserait toujours et qu'il serait considéré comme un ennemi par tous. Akatsuki a répondu qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés et regarder une fille innocente se faire mal et qu'il croyait que Miu était une meilleure personne que son père. La haine de Phil pour Akatsuki n'a fait que s'intensifier lorsqu'il a entendu la raison de leur altercation. Akatsuki, faisant toujours preuve de bravoure pour les autres, avait déclenché une série d'attaques contre lui. Mais il a refusé de reculer. Alors qu'Akatsuki rassemblait tous ses chakras dans sa main et lançait une attaque puissante, Phil se préparait à l'impact. L'attaque le frappa durement, mais il se leva obstinément sur ses pieds une fois de plus. Phil savait que la faiblesse d'Akatsuki était son amour pour la princesse Listie, et il a donc essayé de le provoquer davantage en mentionnant son nom, la narguant qu'elle était dans un état de chagrin. Akatsuki était furieux quand il a entendu ce que Phil avait fait à la princesse Listie. Il lui a demandé pourquoi il avait détruit la tombe de Léon Esperio, son défunt père biologique. La réponse de Phil était effrayante. Il a expliqué qu'il était rongé par la jalousie envers le roi Léon pour avoir élevé des étrangers comme Akatsuki en héros dans leur monde, même s'il croyait que c'était lui qui méritait le titre de héros. Il prévoyait de tuer Akatsuki et d'amener Miu dans le monde d'Iseuke afin que tout le monde reconnaisse sa force et le considère enfin comme un véritable héros. Akatsuki, qui avait atteint la fin de sa patience, a immédiatement frappé Phil au visage de toutes ses forces. Soudain, son corps fut projeté en arrière, alors que la colère et la frustration d'Akatsuki débordaient. Cependant, la disparition soudaine de Phil de la vue d'Akatsuki l'a pris au dépourvu. Dans un mouvement rapide, Phil avait pris Miu en otage, la tenant à la pointe de l'épée. Il a exigé qu'Akatsuki pose son arme et retire tous les bracelets qu'il portait. Malheureusement, Akatsuki n'a eu d'autre choix que de se conformer pour protéger Miu. Mais, Phil ne lui a permis de garder qu'un seul bracelet comme arme. Phil a révélé que son véritable objectif en quittant la Terre était de devenir un guerrier dans le monde d'Iseuke. Mais, tous ses plans ont été contrecarrés quand Akatsuki est arrivé à Iseuke. Avec une confiance retrouvée, il se jeta sur Akatsuki avec son épée dégainée. Mais, Akatsuki était rapide sur ses pieds et avait utilisé un protecteur. Il a pu lancer une contre-attaque qui a fait tomber Phil au sol. Après l'incident, Miu a été submergé par la culpabilité et a couru au bord d'une falaise. Elle avait l'intention de mettre fin à sa propre vie en sautant dans l'abîme, sentant qu'elle était devenue un fardeau pour tout le monde. Juste au moment où Miu était sur le point de s'effondrer jusqu'à sa mort, Akatsuki est arrivé juste à temps et la sauver. Il la gronda pour ses pensées et lui assura qu'il ne la voyait jamais comme un fardeau. Il comprit que le roi démon, son ancien ennemi, était un bon père et décida de lui confier Miu. À cette époque, Akatsuki avait tant sacrifié pour protéger Miu et il ne voulait pas que tout cela soit vain à cause de son manque d'estime de soi. Il la réconforta et la serra contre lui avant de lui donner un doux baiser. Mais, juste au moment où les choses semblaient s'améliorer, il tomba soudainement inconscient à cause du poison de l'épée qui lui avait écorché le coup lors de son combat avec Phil. Alors qu'Akatsuki se tordait de douleur, Miu a rapidement pris des mesures pour aspirer le poison de son cou et a essayé de réchauffer son corps tremblant avec le sien. Mais, à sa grande surprise, il commença à la toucher. Puis elle réalisa qu'Akatsuki ne délirait pas et essaya de résister à ses avances. Juste au moment où ils étaient sur le point de retourner à la tente médicale, Phil réapparut et défia à nouveau Akatsuki en duel. Akatsuki, croyant qu'il avait verrouillé le chakra de Phil et l'avait rendu incapable d'attaquer, a été pris au dépourvu lorsque Phil s'est transformé en un dragon géant et s'est préparé à lancer une attaque encore plus dévastatrice. Pendant ce temps, dans la tente médicale, Kuzua était rempli de remords et s'excuse auprès d'Izumi inconsciente, se blâmant pour son état. Mais, peu de temps après, Izumi s'est réveillé et a immédiatement posé des questions sur le bien-être de Miu. Puis Kuzua l'a rassuré qu'Akatsuki était allé sauver Miu et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Au même moment, les étudiants de Babel Academy s'étaient rassemblés au milieu de l'arène, essayant de donner un sens au chaos qui avait éclaté. Ryue a tenté d'appeler Kyuya mais l'appel est resté sans réponse. L'équipe de surveillance essayait également de reconstituer les événements qui s'étaient déroulés. Revenons à Akatsuki et Miu, qui faisaient à nouveau face à Phil, cette fois sous sa forme monstrueuse de dragon. Puis elle s'est courageusement portée volontaire pour être un appât, permettant à Akatsuki de retrouver son énergie. Cependant, l'apparition du dragon géant a été capturée par les caméras de surveillance et l'équipe de surveillance a rapidement annoncé l'urgence à tout le monde. Kuzua, qui avait récupéré, se précipita rapidement sur les lieux pour aider Akatsuki à vaincre le dragon. Izumi s'est également joint à eux pour les aider à gagner du temps pour qu'Akatsuki retrouve ses forces. Peu de temps après, Miu a tenté d'attaquer Phil avec sa baguette magique mais son attaque l'a fait tomber d'une grande hauteur. Heureusement, Haruka a pu l'attraper juste à temps, et les autres membres du conseil étudiant étaient également présents pour aider à vaincre le dragon géant ensemble. Chacun était dans ses positions respectives, formant une formation pour attaquer le dragon simultanément. Après que toutes les attaques magiques n'aient pas réussi à paralyser le dragon, le groupe a essayé de le combattre d'une autre manière, mais leurs efforts n'ont toujours pas été suffisants pour le détruire. Phil a créé une énorme explosion qui a fait s'évanouir les amis de Miu, et il a menacé de tout les tuer si elles ne venaient pas avec lui. Cependant, elle était convaincue qu'Akatsuki viendrait la sauver car il avait toujours été un héros à ses yeux. Puis Phil a essayé de convaincre Miu de ne pas faire confiance aux paroles d'Akatsuki et a affirmé qu'il était le vrai guerrier. Mais, elle a refusé d'abandonner Akatsuki et a cru que la seule personne méritant le titre de héros avait réussi à tuer le roi démon, et Phil n'était pas ce héros. Il se demanda pourquoi Miu continuerait à défendre la personne qui avait tué son père, mais elle expliqua qu'elle avait abandonné son identité de fille du roi démon et avait choisi d'être avec Akatsuki en tant que fille normale. Alors que Phil tentait d'emmener Miu dans le monde d'Izoké, Akatsuki arriva sur sa monture, Slepnir, et sauva Miu des mains de Phil. Il a demandé à Miu de s'occuper de leurs amis blessés, alors qu'il combattait seul le dragon. Alors qu'Akatsuki dégainait son épée pour attaquer, Phil libéra un poison parasite sur toute la lame, tentant de la détruire. Mais, Akatsuki avait réussi à neutraliser le poison, lui permettant de continuer son attaque. Puis la bataille féroce entre eux a repris. Phil a déclenché une boule de lumière qui a désintégré toutes les barrières de l'arène et a même tiré un laser qui a fait éclater l'épée d'Akatsuki. Voyant la situation désastreuse, Miu a essayé de retenir Akatsuki, car il était maintenant sans arme. Cependant, Akatsuki était déterminé à vaincre le dragon, même sans l'aide d'une arme. Miu, inspiré par sa détermination, s'approcha de lui et lui offrit son bracelet pour se protéger. Juste au moment où il était sur le point de partir, Haruka, maintenant lucide, les rejoignit et lui offrit son bracelet, donnant à Akatsuki la force de manier une épée au combat. Alors que la bataille faisait rage, Phil a déclenché une explosion de feu vers Akatsuki. Mais l'habile guerrier réagit rapidement, bloquant habilement les flammes avec son épée. Puis il a contre-attaqué avec une rafale de frappes, repoussant Phil à chaque fois. Le combat a été long et épuisant, mais à la fin, Akatsuki est sorti victorieux alors que le soleil se levait à l'horizon. Miu, qui avait regardé avec anxiété depuis la ligne de touche, se précipita aux côtés d'Akatsuki et jeta ses bras autour de lui, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle pleurait de joie et de soulagement. Pendant ce temps, les dirigeants de l'organisation Kokoon discutaient de l'incroyable exploit qu'Akatsuki avait accompli. Ils ont été choqués d'apprendre que malgré ses capacités impressionnantes, il ne possédait aucun pouvoir magique, s'appuyant uniquement sur la force de son chakra. Reconnaissant le potentiel qu'il détenait, les fonctionnaires ont commencé à élaborer un plan pour le contrôler et utiliser son pouvoir pour façonner le monde selon leur désir. Kiuya, l'un des hauts responsables de Kokoon, a déclaré qu'il serait celui qui affronterait Akatsuki, avertissant les autres dirigeants de ne pas interférer. Alors que les membres de l'Akatsuki étaient assis autour de la table, leur discussion s'est tournée vers la mystérieuse figure avec les initialis. Ils ont réfléchi aux sacrifices qu'ils avaient faits pour atteindre leurs objectifs. Le lendemain, alors qu'Akatsuki se prélassait sur le toit de l'école, ses pensées étaient consumées par son désir de se battre et de vaincre Kiuya. Malgré sa détermination, ce désir n'était pas encore exaucé. Alors qu'Akatsuki était perdu dans ses pensées, Ketu vint le trouver, porteur d'un message d'Aruka. Elle s'était enquise de ses allées et venue depuis ce matin. Soudain, il se souvint du bracelet qu'Aruka lui avait prêté lors de la bataille d'hier, et il sut qu'il était temps pour lui de le rendre. Alors que Ketu marchait dans le couloir, son téléphone sonna avec un appel d'un homme mystérieux. L'homme a posé des questions sur la récente bataille entre Akatsuki et un monstre dragon dans l'arène de bataille de Babel. Puis il a fièrement rapporté qu'Akatsuki avait vaincu le dragon géant seul et a suggéré qu'il pourrait être un adversaire approprié pour affronter Kiuya. Peu de temps après, l'homme mystérieux, que Ketu appelait le chef, lui a demandé de continuer à surveiller l'Akatsuki et de signaler tout développement de ses capacités. Puis il raccrocha et continua son chemin. Pendant ce temps, dans le royaume d'Alezard, la princesse Listie devenait méfiante. Elle avait entendu parler du contrat que Phil avait conclu avec un dragon maléfique et soupçonnait que le roi d'Isdia cachait quelque chose au reste du royaume. Lorsqu'il a été confronté, le roi d'Isdia a admis qu'ils avaient effectivement demandé à Phil de conclure un contrat avec le dragon, mais il a été jugé nécessaire d'affronter un descendant du roi démon. Il a révélé qu'il était prêt à utiliser tous les moyens nécessaires pour capturer la fille du roi démon et conquérir les forces du roi démon pour dominer complètement le monde d'Izakai. En apprenant la nouvelle de la mort de Zag, le roi d'Isdia fut choqué et ne put y croire. Il ne s'était pas attendu à ce que Phil ou Zag puissent être vaincus si facilement. Peu de temps après, Zesh est venu et a livré des nouvelles plus troublantes. Les monstres de la montagne noire étaient soudainement devenus fous furieux, rendus fous par la mort de leur chef dragon, Zag. Ainsi, Zag avait précédemment conclu un contrat avec Phil, mais sa mort avait provoqué une spirale incontrôlable de tous ses partisans. Le roi savait qu'il s'agissait d'un problème sérieux qui devait être résolu le plus tôt possible. En apprenant la mort de Phil, le roi d'Isdia a immédiatement cherché le roi Volkrem pour discuter de leur prochain plan d'action. Il a décidé d'exécuter le plan précédent du roi d'Isdia, qui était d'attirer Akatsuki dans leur monde et de le tuer. Lors de la réunion, Zesh a rapporté que les forces de protection du royaume avaient été attaquées par les forces du roi démon la nuit précédente et qu'elles avaient atteint les frontières du royaume. Pendant ce temps, dans le monde humain, Miui et Akatsuki profitaient d'un après-midi paisible, se relaxant sur une colline et allongés sur une étendue d'herbes vertes. D'un autre côté, la princesse Listie n'a pas pu ébranler le souvenir du dernier message d'Akatsuki, dans lequel il proposait de l'aider si jamais elle en avait besoin. Les larmes aux yeux, la princesse Listie a supplié les dieux d'envoyer l'Akatsuki dans le monde d'Izake, car la situation s'y détériorait rapidement. Miraculeusement, il se réveille soudainement et déclare qu'il doit immédiatement se rendre au royaume d'Alezard. Il explique qu'il ressent une forte attraction télépathique pour y aller. Le lendemain, Miui invite ses amis chez elle, dans l'intention de leur parler de sa véritable identité. Elle est nerveuse et douteuse, mais Kuzua essaie de la calmer et suggère qu'elle n'a pas à tout révélé si elle n'est pas encore prête. Mais Akatsuki intervient, les informant de son projet de se rendre au royaume d'Alezard dans un autre monde et du but de son voyage. En entendant son histoire et en sentant son urgence, Izumi et Kuzua décident de rejoindre Miui et Akatsuki dans leur voyage vers l'autre monde. Au même moment, Haruka arrive chez Akatsuki, et par hasard, elle rencontre Ketouki qui est également en route pour voir Akatsuki. Haruka explique qu'elle est venue livrer quelque chose que le professeur Kubota a laissé derrière lui. Pendant qu'il parle, Ketou remarque un faisceau de lumière provenant de l'intérieur de la maison d'Akatsuki et, avec Haruka, court à l'intérieur pour enquêter. La lumière provient d'un portail dimensionnel qu'Akatsuki et les autres ont ouvert pour se téléporter au royaume d'Alezard. Sans s'en rendre compte, Ketou et Haruka traversent également le portail et se retrouvent transportés dans le monde d'Izuke, rejoignant Akatsuki et les autres dans leur voyage dans le royaume d'Alezard. L'anime se termine. La morale qui peut être tirée de cet anime est qu'il ne faut jamais laisser ses erreurs ou son sombre passé définir qui il est, car le vrai soi est la personne qui apprend de ses erreurs et s'efforce de vivre une vie meilleure. Nous devrions avoir la capacité de regarder au-delà des échecs passés et de nous concentrer sur le potentiel de croissance et de rédemption. Il faut aussi avoir le courage d'affronter ses démons et de réparer les torts passés. Et, en fin de compte, il s'agit du pouvoir de l'espoir et de l'esprit humain pour surmonter même les circonstances les plus sombres.